Musique Malgré toutes les apparences, ce 4x4 ne participe pas à une course de rallye. Le père Pierre Bine roule à plein gaz sur cette route de montagne et pour cause, le curé de Sapa a un territoire immense à couvrir, marqué par les persécutions. Car le parti communiste est au pouvoir depuis plus de 60 ans dans le nord du Vietnam. Sa paroisse s'étend des confins de la Chine à ceux du Laos. Sa mission, l'évangélisation des minorités. Car nous sommes ici, en territoire mongle. Musique La chaîne de montagne de Wang Lien Son est située à l'extrême est de celle de l'Himalaya. 90% de la population mongle du Vietnam y vit. Avec 1,2 million de ressortissants, c'est l'une des principales ethnies sur les 54 que compte le pays. Musique Le père Bine a été envoyé ici il y a une dizaine d'années, à peine ordonné après avoir vécu tout son séminaire clandestinement, le pouvoir communiste n'y autorisant les entrées qu'au compte-gouttes. Mais l'épreuve n'a fait que renforcer la force d'âme du prêtre de 44 ans. Aujourd'hui, il passe son temps entre les 15 communautés mongles dont il a la charge, coiffés de son chapeau traditionnel. Musique C'est une évidence, mais sans route, pas d'église, pas de développement spirituel, sans développement humain non plus. Aidé cette semaine par des volontaires d'une ONG australienne, les villageois mettent la main à la patte. Je suis vieux, mais je veux continuer à participer au développement de ma communauté. Le père Bine répare beaucoup de choses ici. Nous avons confiance en lui. J'ai ouvert un compte en banque pour soutenir les études des enfants des ethnies minoritaires, ceux qui viennent des villages, afin qu'ils puissent bénéficier d'un logement avec de quoi se nourrir et aller à l'école. J'ai bien conscience que s'ils étaient éduqués, ils lutteraient efficacement contre la pauvreté. Ils évangéliseraient aussi et feraient grandir la foi chez leurs frères et sœurs des alentours. Nous pensons aussi aux soins médicaux et à des projets de développement, comme la construction de routes. Tout cela permet de combattre la pauvreté des minorités. Car les mongles sont très pauvres. Ils vivent de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, mais restent marginalisés par les pouvoirs publics, malgré des améliorations notables depuis quelques années. Et pourtant, dans ce village comme dans tous les autres que nous avons visités, leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Des toits de tôle, des murs faits de planches de bois, un sol en terre, pas d'eau courante, mais pas de quoi perdre la foi. Ce genre d'image pieuse se retrouve aux murs de tous les foyers chrétiens. En 1988, j'avais 16 ans. Il y a eu une épidémie qui a ravagé notre village avec beaucoup de morts. Selon notre tradition, nous avons fait des offrandes aux esprits pour demander la guérison des malades. Mais nous nous sommes ruinés. Les guérisseurs étaient impuissants. Nous n'avions plus d'argent ni d'autre choix que d'aller prier dans une église en ruine à quelques kilomètres d'ici. L'épidémie s'est arrêtée d'un seul coup et c'est comme cela que tout notre village est devenu catholique. Chez les Mongs, il y a un culte particulier qui s'appelle le culte des fantômes. Dans les villages, des maîtres s'occupent des offrandes. Cela concerne toutes les situations de vie, par exemple quand quelqu'un est malade. Au lieu d'aller à l'hôpital, il fait des offrandes aux fantômes pour être guéri. Les Mongs sont un peuple très fidèle, droit, attiré par la vérité. Quand ils se convertissent et deviennent chrétiens, il n'y a pas de syncrétisme. Ils abandonnent complètement ces cultes païens pour se consacrer uniquement à Dieu. Alors pour soutenir la vivacité de la foi, le Père Bin visite, encourage, catéchise, vient donner les sacrements, prier, construit. Les villageois devaient souvent marcher des kilomètres pour assister à la messe. Ils faisaient parfois des détours énormes et se cachaient dans la forêt de peur d'être arrêtés. Donc fonder une communauté chrétienne ici n'a pas été compliqué. La difficulté est venue de l'acquisition du terrain pour construire la chapelle. Pour cela, de l'argent est nécessaire. L'autorisation du gouvernement aussi, qu'il faut arracher de hautes luttes. Malgré une plus grande souplesse depuis les années 2000, l'administration communiste est encore très réticente et la liberté religieuse limitée. Mais le Père Bin a tout de même pu bâtir cinq chapelles et en a restauré deux en une dizaine d'années. Depuis 2006, la mission auprès des minorités connaît un nouveau souffle. Il faut dire qu'avant l'arrivée du Père Bin, la paroisse n'avait plus de curé depuis 60 ans. Son prédécesseur, le Père Idiartalor, prêtre français des missions étrangères de Paris, avait connu une fin tragique. Monique habite Sapa. À 100 ans, sa mémoire ne lui fait pas défaut. Elle se souvient. Il était 5 heures du matin quand le Père Idiartalor est allé prier à l'église. Personne n'a vu ce qu'il s'est passé, mais il a été décapité. On n'a retrouvé que son corps. Une semaine plus tard, une odeur nauséabonde est sortie des égouts. Un chien l'a senti. Mon frère était séminariste à l'époque. Il est descendu avec un de ses camarades et ils ont trouvé la tête enveloppée dans un linge. Sa mort reste inexpliquée aujourd'hui. A l'époque, les villages mangueux sont restés comme orphelins et ses deux frères sont les doyens de la communauté de Hautao. À 95 et 96 ans, ils ont été marqués par le missionnaire. Il nous aimait. Il nous a appris ce que sont la grâce de Dieu, la foi. Il aimait notre peuple, mais aussi les Vietnamiens, comme les enfants uniques de Dieu. Il aimait les chrétiens comme les païens. Il aimait les pauvres, ceux dont on a enlevé les biens et ceux qui ont été punis. Ils les aidaient, leur demandaient d'être unis, de s'aimer comme s'ils étaient de la même famille. Aujourd'hui, le Père Bine leur porte le même amour. C'est la base de l'élan missionnaire vécu dans certains villages. Parmi le million de mongues vivant dans le diocèse de Oungoa, seuls 15 000 sont catholiques, soit 1,5% de cette population. Le chant amoissonné reste immense. Sous-titrage Société Radio-Canada